Gilles Trigna Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous présente Sion Sortez. Salut à tous et bienvenue dans Sion Sortez. Jeudi, à l'ampérage, ne manquez pas Papos à partir de 20h. Un duo français composé d'Ulysse et d'Armand, ils pratiquent l'art de la pop chaloupée et du groove. Ils ont un pied dans la pop tropicale et l'autre dans la bossa débridée. Ils combattent l'amorosité ambiante en chanson. Au parc Bachelard, jeudi, retrouvez la Batoukavie à 18h30. Alors la Batoukada, c'est un genre de musique qui repose sur des percussions traditionnelles du Brésil. C'est une sorte de sous-genre de la samba. La Batoukavie regroupe ici des jeunes de la ville neuve et du village olympique de Grenoble. Ils se produisent régulièrement à l'extérieur de l'agglomération et parfois même à l'étranger. Le groupe a joué notamment au Burkina, au Maroc, au Brésil, au Portugal et dans plusieurs villes en France. Et puis ne manquez pas la nouvelle exposition au Vogue de Fontaine, Milagro d'Alban de Châteauvieux jusqu'au 11 mai. Une exposition qui met sur le devant de la scène nos animaux perdus. Ça fait une dizaine d'années que je collectionne les affiches d'animaux perdus. J'en ai croisé une un jour dans la rue, une toute petite avec marqué « Perdu pigeon blanc ». Et je me suis dit « C'est complètement fou cette espérance qui anime les gens qui ont perdu leur animal, un animal qui leur était très cher ». À un moment, ils appellent à l'aide et ils appellent à l'aide de plein de manières qui sont bouleversantes, mais aussi qui, pour un graphiste comme moi, pour quelqu'un qui s'attache à la forme, est très riche. Parce qu'à un moment, ces gens-là font des choix de photos de leur animal, de typographie, de mise en page. Ils dessinent leur animal, ils le peignent. Et donc, moi, j'étais très sensible à la fois à leur espérance ou à leur détresse, et puis à cette mise en œuvre. Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous a présenté Science Sortie.